Chers étudiants et bienvenue dans un exercice où je vais essayer de vous montrer un peu la notion de flux de champ électrostatique et montrer que le flux égal à zéro n'implique pas que le champ est nul. Voilà, on va le traiter à travers cet exemple suivant. Bon, l'exemple consiste ici, vous avez un plan infini chargé avec une densité surfacique sigma et vous allez montrer que le champ infini chargé avec une densité sigma va créer un champ constant dans l'espace. Sa valeur, c'est sigma sur 2y0. Bon, démonstration, c'est déjà fait dans plusieurs vidéos. Le but, c'est de calculer le flux de ce champ électrique à travers une demi-sphère fermée. C'est une calotte sphérique fermée. Donc là, c'est fermé. C'est une surface S sur forme d'un disque. Ici, la moitié d'une sphère. Et on veut calculer le flux de ce champ électrique à travers cette surface fermée. Bien sûr, vous voyez que toutes les lignes du champ qui rentrent vont sortir. Donc, il faut trouver en fait un flux égal à zéro. Vous voyez bien que dans ce cas-là, le flux va être nul sans que le champ ne soit pas nul. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. Bien. Donc, voilà, je vous rappelle, vous avez un champ, un plan infini chargé avec sigma. Donc, il va créer partout dans l'espace un champ constant, uniforme. Bien sûr, ici, il va être suivant plus au z. De l'autre côté, il va être suivant moins au z. Et le module de ce champ électrique, son module, c'est sigma sur 2y0. Ça, vous pouvez le montrer par le théorème de Gauss facilement. D'accord. Donc, ça, on va l'admettre, nous, dans l'exercice. Mais c'est déjà fait dans plusieurs vidéos. Bien. Le but, c'est de calculer le flux de ce champ électrique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le flux ? C'est la quantité de vecteurs qui passent à travers une surface donnée. On peut parler de flux d'air à travers une fenêtre. Le flux des étudiants à travers la porte de l'amphi, par exemple. C'est le nombre d'étudiants qui passent par une étude de temps à travers la porte. On peut le définir comme le flux des étudiants. Eh bien, le flux, c'est quelle est la quantité de vecteurs d'2s qui traverse cette surface-là. Fermez. Bien. Cette surface, on va la partager en deux. Je vais appeler S1. C'est la surface qui s'appuie sur la base de cette calotte. Et S2, c'est la base. C'est-à-dire ce disque-là. Et tout ça constitue une surface fermée. Donc, la surface fermée, je vais l'appeler S1 plus S2. Et on veut calculer le flux de ce champ électrique avec un zéro milieu pour dire que le flux à travers une surface fermée de E scalaire d'2s. Donc, à travers S1 plus S2. Voilà. Et bien sûr, on va essayer de montrer que ce flux est égal à 1. Et bien, on va commencer par le flux à travers la base inférieure. C'est le plus simple. Pourquoi ? N'oubliez pas que le flux à travers une surface, c'est E scalaire d'2s. Or, ça c'est une surface fermée. Le vecteur d'2s est perpendiculaire à la surface dirigée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, voilà le vecteur d'2s2. Et pour la demi-sphère, bien sûr, un vecteur surface, c'est un vecteur qui va être suivant ER. C'est le vecteur qui est normal à la surface. Bien. Calculons donc le flux à travers S2. On va commencer par le flux à travers S2. Donc, c'est l'intégrale de E scalaire d'2s2. Je vais remplacer tout simplement chaque vecteur par sa valeur. C'est sigma sur des epsilon 0 suivant le vecteur K. Ici, le vecteur, le champ électrique, il est suivant K. A scalaire, on a dit E, il est dans le sens opposé. D2s, donc avec un signe moins suivant K. Donc, ça me donne moins sigma sur 2 epsilon 0, tout simplement l'intégrale d'2s. Donc, l'intégrale d'2s, c'est cette surface. Donc, ça sera moins sigma sur 2 epsilon 0 fois pi R². Voilà le flux à travers S2. C'est un flux négatif. D'accord ? Ça, c'est facile. Maintenant, l'autre aussi, il n'est pas compliqué. On veut calculer maintenant le flux à travers la surface S1 de l'intégrale E scalaire d'2s. Ce qu'il faut faire attention ici, sur la base, sur cette moitié de sphère, le champ électrique et d'2s ne sont pas parallèles. E, il est suivant la Z. Par contre, d'2s, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface d'une sphère. Or, vous savez que le vecteur d'2s, c'est un vecteur qui est suivant ER. Et son expression en coordonnées sphériques, qu'est-ce qui est constant ici, c'est le rayon R. Donc, qu'est-ce qui varie, c'est θ. Variation de θ, c'est R d'2θ, et variation de φ, c'est R sinθ d'2φ. Ça, on l'a fait N fois. Donc, ça, c'est le vecteur, et il est suivant ER. Donc, je vais écrire d'2s est égal, vecteur d'2s, c'est ça, donc c'est R carré sinθ d'2θ d'2φ suivant ER. Bon, je peux intégrer déjà sur φ, donc parce que le champ qu'on va intégrer, il ne dépend pas de φ, donc ça sera R carré 2π, donc il est égal parce que 2π, φ varie entre 0 et 2π, 2πR carré sinθ d'2θ suivant ER. Donc, je vais calculer mon flux à travers la surface S1, bon, je l'appelle S1, ce sera l'intégrale, on a dit E suivant E, Z suivant K, scalaire 2πR carré sinθ d'2θ suivant ER. Bon, E, c'est constant, c'est σ sur 2 ε0, je sors 2πR carré, c'est constant, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste sinθ, or K scalaire ER, vous voyez bien sur le schéma, le module, voilà le vecteur K, voilà le vecteur ER, K scalaire ER, c'est le module de K qui est égal à 1 fois le module de ER, maintenant, qui est égal à 1, fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est θ. On utilise les coordonnées sphériques, donc c'est cosinus θ d'2θ. θ varie entre quoi et quoi ? Pour une demi-sphère, il varie bien sûr entre, voilà l'origine de θ, je vous rappelle en coordonnées sphériques, θ varie entre 0 jusqu'à π, mais pour la moitié de la sphère, il varie entre θ jusqu'à quoi ? Jusqu'à π sur 2. Donc entre 0 jusqu'à π sur 2. Et ça, ça vous donne σ sur y0, fois π fois R carré, l'intégrale de sinus θ, cosinus θ, c'est sinus carré θ sur 2 entre 0 et π sur 2. Ça, ça vous donne 1. Voilà, et vous retrouvez exactement l'opposé, σ sur 2y, ça vous donne 1,5 plutôt. Donc ça, ça vous donne 1,5. Donc ça vous donne σ sur 2y0 fois πr carré. Et vous voyez bien, c'est exactement la même valeur qu'ici, sauf qu'avec un sinus. Donc le flux total de champs créés par un plan infini à travers cette surface fermée, je vous rappelle bien, c'est la surface fermée, c'est une demi-sphère avec ça, c'est fermé, c'est égal à 0. Donc vous voyez bien que le flux total à travers cette surface est nul, mais bien sûr, ici, le champ n'est pas nul. Partout, le champ vaut σ sur 2y0. Donc n'oubliez pas, je fais très attention, le flux égal à 0 n'implique pas que le champ égal à 0. Donc bien sûr, si vous arrivez à montrer que le flux égal à 0, et si vous pouvez écrire le flux, par exemple, c'est égal à une constante non nul fois le champ E égal à 0, dans ce cas-là, le champ est nul. Mais là, vous voyez bien que le flux est nul, mais le champ n'est pas nul. Ça signifie tout simplement que le flux est conservatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les lignes de champs qui pénètrent dans cette surface fermée, obligatoirement, il va quitter cette surface. Donc vous avez un flux conservatif, autrement dit, la charge intérieure à cette surface qui est intérieure égale à 0. Ah, donc Q intérieure est égale à 0, il n'est pas chargé, parce que le théorème de Gauss vous dit que le flux à travers une surface fermée de E scalaire T2S égale la Q intérieure sur ε0. Donc tout ce qu'on peut dire, que la charge à l'intérieur de cette sphère, elle est nulle, et que le flux est conservatif, mais bien sûr, le champ n'est pas nul. Donc voilà cet exemple simple qui vous permet un peu de montrer comment on calcule le flux, d'abord à travers une surface quelconque, et aussi qui vous montre que la notion de flux, le flux conservatif, ça n'implique pas automatiquement, un flux nul à travers une surface n'implique pas E égale à 0. Donc quand vous utilisez ou quand vous appliquez le théorème de Gauss, il faut faire attention à ces petits détails. Voilà pour cette vidéo que je voulais partager avec vous suite à la demande d'une question que j'ai reçue. J'espère que les choses sont claires. Bon courage, bonne continuation. N'oubliez pas à liker la vidéo, la commenter, laissez-moi des commentaires, et à bientôt pour d'autres sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada